Qu'est-ce qui arrive si par exemple on ne portait pas nos lunettes? Ça vient brûler une partie de la rétine et on vit le restant de notre vie avec un point noir permanent devant nous. Donc, il faut garder les lunettes. On ne veut pas ça. Non. On vient tester mon travail. On s'en va tester le travail d'Olivier, qui est spécialiste laser chez Lazerax. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Enchanté. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, premièrement, je pensais te parler de mes expériences et de ma profession chez Lazerax. Ensuite, nous avons organisé un petit défi pour toi. Parfait. Si tu peux bien me suivre. Je te suis. Olivier, ça fait quoi un spécialiste laser? C'est quoi ton boulot? Dans notre compagnie, on est vraiment les experts dans les lasers qu'on utilise. Donc, nous, les clients vont nous arriver avec des demandes, des requis sur différents procédés laser qu'ils aimeraient exécuter pour remplacer n'importe quel procédé qu'ils ont dans leur usine. Un bon exemple, c'est des étiquettes sur des lingots d'aluminium. Il va nous demander, j'aimerais avoir telle étiquette avec telle information. Dans le laboratoire, on va faire des expériences. On va optimiser selon, des fois, les clients veulent des affaires plus rapides, plus lentes. Des fois, ils veulent des affaires un peu plus compliquées, différents types de métaux. Donc, nous, on va vraiment tout expérimenter, toutes ces options-là pour arriver au client avec une solution qui va permettre de lui, après ça, acheter une machine. On va intégrer le laser dans la machine pour le client. Une journée typique ou une semaine typique en tant que spécialiste laser, ton domaine, ton emploi en l'occurrence, ça ressemble à quoi? Une journée, c'est vraiment, je vais regarder la liste de métaux que j'ai à faire déterminée par ma supérieure. Moi, je vais regarder les requis du client, regarder si j'ai toutes les informations que je considère pour faire mon travail. Si je ne les ai pas toutes, je vais communiquer avec notre département des ventes, aller chercher les informations qui me manquent, communiquer avec des fois, même avec le client directement. Et ensuite, quand je considère que j'ai toutes mes informations, je m'en vais dans le laboratoire, je prépare tout mon espace de travail. Et ensuite, je passe la journée à faire des tests, utiliser le laser. Je fais un bon rapport pour un client, plus un document pour montrer la solution sans aller dans les gros détails. Ça fait quand même du suivi aussi avec le client. Normalement, moins directement. Nous autres, ça va être plus, ça va passer par les ventes. Le client va revenir au vendeur, le vendeur va nous revenir à nous. Si on passe dans la semaine, ça peut être beaucoup varié selon les responsabilités qu'on a à faire. Parce qu'en plus d'être dans le laboratoire, quand la machine est vendue, la machine est assemblée, les techniciens de projet viennent nous voir pour des conseils, pour savoir s'ils font la bonne chose qui a été vendue au client. Donc, de temps en temps, nous allons travailler sur des machines directement, toutes assemblées. Et toi, au niveau des études, de ton parcours académique, t'as fait quoi? T'as emprunté quel chemin pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Bien, j'ai commencé avec un DEC en sciences de la nature au cégep, pour après ça, tout de suite aller en baccalauréat en génie physique. Pourquoi t'avais cette envie-là de travailler dans le laser, d'être spécialiste laser? C'est quoi qui t'intéressait? Au cégep, j'ai découvert un amour pour la physique après un cours d'astrophysique. Et ce qu'on découvre un peu génie physique, surtout à l'Université Laval, c'est que l'optique à Québec, la ville de Québec, est très importante. On a un bâtiment qui est relié à l'université qui s'appelle le COPL, le Centre d'Optique Photonique et Laser. Juste ce bâtiment-là, beaucoup de professeurs que nous avons dans le bac, aussi bien en physique qu'en génie physique, sont des professeurs dans ce centre de recherche. Au cours du bac, l'amour de l'optique s'est développé. Donc, j'ai fait un stage pendant l'été, je suis resté pendant le reste de l'année. Et après ça, je suis devenu un employé à part entière depuis 2022. Et quand on travaille comme spécialiste laser, quand on étudie, par exemple, en génie, ton baccalauréat, ton domaine, c'est quoi les secteurs d'activité possibles? Est-ce que c'est assez vaste ou c'est plutôt restreint selon toi? Il y a vraiment beaucoup d'options quand même qu'on peut explorer avec ma spécialisation. Par exemple, c'est aller dans des organisations comme l'armée, le gouvernement. Sinon, il y a beaucoup de centres de recherche, beaucoup de start-up, comme ils les appellent, qui débutent au COPL. C'est vraiment des étudiants qui finissent des doctorats, qui finissent leur maîtrise, qui vont tout de suite commencer des entreprises avec le support de certains professeurs. Et beaucoup d'étudiants qui finissent le baccalauréat ou qui finissent leur maîtrise peuvent joindre ces compagnies-là. Ou sinon, il y a eu des compagnies très bien placées un peu partout dans la ville de Québec. Quand on parle de laser, Olivier, on mentionne souvent optique. Mais ça veut dire quoi, ça, pour le commun des mortels? L'optique est vraiment quelque chose qui vient regrouper tous les différents, on va dire, composants qu'il va y avoir derrière les lasers. Il y a beaucoup de systèmes de lancées, l'un après l'autre, pour donner l'effet désiré. Les lasers aussi vont avoir des éléments comme des fibres optiques. C'est vraiment juste du verre, un fil de verre qui va communiquer toutes les informations qu'on veut. Certains lasers utilisent ça, certains lasers utilisent plus de lentilles, certains utilisent des miroirs. Donc, Optique vient vraiment regrouper tous ces composants-là, toute la physique derrière ces composants-là qu'il faut calculer pour obtenir le résultat désiré. Olivier, tu nous as parlé de ton métier. Là, tu vas nous le montrer. Tu as un défi pour nous. Oui. On est dans une compagnie qui utilise les lasers, donc autant vous montrer comment utiliser les lasers. On va jouer avec le laser. On y va? Oui, je te suis. Voici le laboratoire. Le laser, c'est ça ici? Ça ici. Olivier, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce que moi, je pensais te faire face, c'est simuler un peu comme un procédé qu'un client nous enverrait, une demande qu'il aurait. Donc, j'ai ici des plaques d'acier recouvertes de peinture. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on enlève certaines sections de peinture et dans d'autres, qu'on inscrive un code qu'on appelle DMC, donc un data matrix, comme des codes qu'on peut voir ici. Donc, un code qui fait de cellules carrées, qui est très utilisé dans les industries pour la retraçabilité. Puis, on fait tout ça grâce au laser? Oui, tout ça avec le même laser, tout ici présent. Pas besoin de rien changer avec. Il va faire les deux opérations. Il faut juste modifier les paramètres dans l'application que je vais te montrer. Parfait. Allons-y. J'imagine qu'on met les lunettes. Oui, ça serait un bon moment pour mettre les lunettes. En ce moment, le laser est sécuritaire, mais il ne faut pas les oublier. Il y a des vrais dangers. Donc, autant commencer à les porter tout de suite, en effet. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on ne portait pas nos lunettes? On pourrait perdre une partie de la vue. Donc, plus communément, on appelle ça des spots noirs dans la vision. Ça vient brûler une partie de la rétine. Et on vit le restant de notre vie avec un point noir permanent devant nous. Donc, il faut garder les lunettes. On ne veut pas ça. Non. Donc là, j'imagine que tu vas me guider. On sert de l'ordi pour contrôler le laser? C'est ça. Donc, dans un contexte de machine, tout ça serait déjà programmé dans la machine. Tout ça serait déjà... incorporé dans tout le système qu'on introduit. Le client a juste besoin d'appuyer sur un bouton. Nous, en ce moment, on va vraiment faire la base de ce procédé-là. Donc, vraiment les étapes création des recettes qui seraient fournies au client. Donc, premièrement, on a un beau rectangle dans l'application. Ce rectangle-là, elle va être exactement ce que le laser va exécuter. Donc, la section que j'aimerais qu'on nettoie sur la surface, c'est de toute la largeur comme ça et une certaine épaisseur. Donc, pas toute la surface, bien sûr. Ça va prendre beaucoup de temps. Ici, on pourrait dire un 30 mm. Et la largeur totale de la pièce, c'est de 90. Donc, nous, on peut installer des informations de 90 mm par 30 mm. Nous donne ce rectangle-là. Dans le milieu qu'on est, on parle beaucoup en termes de microns, donc des millième de millimètre. Donc, le laser lui-même a une épaisseur d'environ 100 microns, donc un dixième de millimètre. Nous, on aimerait ça qu'il fasse des lignes encore plus petites que son épaisseur pour bien enlever la matière, pour être sûr qu'on enlève toute la peinture comme ici. Moi, j'ai modifié cette valeur-là. Donc, moi, si tu la mets plus bas, ça va être plus agressif. Plus haut va être plus doux. Mais une valeur entre 100 et 400. Ça peut être ça. Tu cliques sur « OK ». Oui. Le petit fesson laser. Puis là, tu retrouves ton menu que tu avais tantôt. Donc, tout ça, je te laisse l'opérer. Flique. Tu vois, quand la surface est quand même assez toute blanche, c'est qu'il n'y a plus rien dessus. Nous autres, on aime beaucoup ça aller dans la rapidité, faire le procédé le plus vite possible. C'est ça qui nous démarque. Je peux le prendre? Oui. Tu peux le faire prendre? Oui, j'essaie de le dessous. Non, la surface, c'est sous-tu qu'on passe son ongle, là? Sur la surface. Ah oui, c'est… Il y a une texture, maintenant, c'est ça. Une fois qu'on l'a nettoyé, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être de faire le code que je t'ai mentionné ici. Donc, on va pouvoir le tirer sur la surface qui a été nettoyée. Toi, tu vois ton rectangle composé en vert, ça doit être que toutes tes informations sont dans le numéro 2 qui va. C'est ça. Si on vient juste le placer, notre fond blanc est déjà créé. Voilà. On voit déjà que le noir se ressort beaucoup plus, comme un peu la différence entre ces deux-là ou que le noir ressort un peu plus derrière le blanc que derrière juste le métal directement. On voit la différence entre les trois codes. Notre fond blanc serait beaucoup meilleur sur celui-là, donc on ressort un marquage beaucoup plus beau comparé à celui-là que le marquage est acceptable, mais visuellement, moi, je préfère lui à ceux-là. Il y a aussi un autre type de code qu'on peut faire, souvent pour des clients. Donc, dans ce cas-là, le client, on a fait un code sur le métal, mais on serait capable de ne pas enlever la peinture et de faire un code juste sur la peinture. De faire ressortir une couleur nouvelle sur la peinture sans grandement l'affecter. Ça a pris plus de temps de recherche quand on a développé ce procédé-là, donc on va le déposer ici. Tu le mets directement sur la peinture? Oui. Donc, ici va apparaître le code et on va le voir graduellement apparaître. Comme on peut voir, certaines peintures vont réagir, ça va prendre un peu plus de temps. Certaines peintures, comme on voit, celle-ci a bien réagi, un bout. On voit un code, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autant un gradient de couleur que sur le métal directement, mais on peut voir le code ici qui apparaît. Et si tu y touches, la peinture est encore là. Elle a un peu été affectée, mais on voit ici, en passant notre ongle, l'espacement de la peinture. Mais ici, il n'y a pas d'espacement, on dirait qu'on est encore. Tu peux le prendre. On est encore sur la surface de la peinture, on ne l'a pas traversée. L'application peut dessiner un peu n'importe quoi qu'on lui demanderait. C'est vraiment libre de faire plein d'applications, plein de dessins différents. Même certaines compagnies vont nous envoyer leur logo pour les faire marquer sur des pièces. On ne peut pas commencer à dessiner dans l'application, mais on peut sortir un logo d'un client. Il va nous envoyer son logo. On peut ressortir et le faire marquer sur sa pièce comme il veut. Puis Olivier, trouves-tu qu'au niveau du défi, je m'en suis sorti plutôt bien, soit franc, sur une échelle de 1 à 10? Oui, ça a fait des beaux résultats. Olivier, une fois que le laser, on l'a coupé, on peut enlever nos lunettes? Tout à fait. C'est correcto. Donc là, il est sécuritaire. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on les enlève. On peut les enlever. C'est un peu différent de voir la vie plus en verre. Oui, c'est un peu étourdissant. Moi, j'aimerais savoir, parce que tu me disais que la ville de Québec, c'est un peu une référence. Ça attire même des travailleurs de l'international, vous en avez ici. Oui, justement. Dans notre équipe, à nous, notre petite équipe de 7 personnes, on a 3 personnes qui viennent de la France et un qui est d'origine marocaine. Et dans le reste de la compagnie, on a un peu de partout. On a beaucoup, beaucoup d'Américains. On a plusieurs vendeurs un peu partout dans le monde. Il y en a en Allemagne. On a quelques connaissances au Japon qui nous aident dans nos ventes. Et selon toi, qu'est-ce qui attire autant les gens de partout dans ton domaine? Vraiment, la ville de Québec s'est installée comme une bonne ressource dans ce domaine, surtout avec le COPL, le Centre d'optique, photonique et laser, avec des bons bureaux de recherche, des professeurs passionnés. Cette organisation vient vraiment attirer plein de personnes de différents pays dues aux professeurs et aux environnements qu'ils offrent. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais sur ton X, puis qu'un poste comme spécialiste laser, c'était fait pour toi? C'était quoi ce moment-là? C'était quand? C'était quelques mois après que j'ai commencé ici. Vraiment, je voyais que les spécialistes laser qu'on avait ici étaient vraiment des bonnes ressources, étaient vraiment des références techniques que tout le monde allait voir. leur expérience dans tout ça me motivait à devenir aussi une référence pour tous mes collègues futurs que j'allais avoir. À quel point, Olivier, le travail d'équipe, c'est important dans ton domaine ou chez Lazerax, là en l'occurrence, où on est présentement? C'est vraiment le centre, je dirais, du travail, parce que l'optique et toute la physique derrière, c'est un énorme domaine. Personnellement, j'ai beaucoup plus travaillé avec nos systèmes laser, l'optique, mais j'ai besoin de mes collègues si j'ai besoin d'utiliser des robots ou l'électronique. Mais tout ça a rapport avec l'optique, ça vient tout englober le système de l'optique. Donc, tu ne peux pas être une référence de tout tellement que c'est trop large. Olivier, la mixité dans ton domaine, ton emploi, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a un bon ratio hommes-femmes en général? Bien, un peu comme tous les domaines des sciences, il va y avoir un débalancement, il y aura beaucoup plus d'hommes que de femmes présentes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes tout court. Ma supérieure est une femme. Et beaucoup de programmes essayent de ramener plus de femmes dans les domaines des sciences pour avoir une plus grande diversité. Pour devenir spécialiste laser, c'est quoi les qualités que tu recommanderais de développer chez les jeunes? Bien déjà, il y a le sens de la sécurité, parce que des lasers, c'est dangereux. Donc, il faut avoir ce sens-là de toujours penser aux autres, aussi à soi. Je vais te dire de la débrouillardise. On va devoir un peu improviser, un peu nous-mêmes, décider c'est quoi les meilleures étapes à suivre pour arriver à la solution. Ça prend de l'organisation. Oui. Olivier, c'est déjà tout, mais avant qu'on se quitte, est-ce que je peux te demander une faveur? Bien sûr. Est-ce que tu pourrais graver quelque chose avec le laser? On ne peut pas graver n'importe quoi avec. Qu'est-ce que tu aimerais? C'est bon. C'est bon. Alisa. Bien, merci Olivier. Merci à toi d'être venu. Ça fait plaisir. Avant qu'on se quitte, je veux savoir c'est quoi ton conseil pour les jeunes qui nous regardent avec Jeunes Explos, qui veulent faire ton métier? Le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas baser cette expérience de l'optique et de la physique sur les cours de secondaire 5. Parce que c'est vraiment la base. Il y a un monde vraiment plus grand à explorer plus tard, dans les années qui suivent. Dési. Merci à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?